Salut, j'ouvre ce vlog pour être complètement transparente avec vous, il doit être 16h, 16h30 et j'ai commencé à saturer, vous savez quand vous êtes... Parce que moi en fait, mon organisation elle est comme ça, au niveau du boulot. Je me lève, je déjeune et à 7h30 je me mets direct devant mon ordi et je bosse. Et j'aime parce que moi le matin je suis très très productive jusqu'à 13h, donc je fais genre 7h30, 13h, ça nous fait une tranche de 6h où je fais à fond, à fond, à fond. Après je mange et après j'enchaîne sur les coups de 2h30. Et forcément, arrivé à 16h, je n'en peux plus. J'ai envoyé, enfin bref, des mails, des mails, coups de téléphone et à un moment donné, vous savez quand tu as cette sensation d'avoir envie de vomir tellement tu as fait de l'écran, du téléphone et tout, et que tu n'as pas bougé, je lui ai dit, allez hop, tout ça pour vous dire que je suis sortie. Et j'ai envie de me faire ce soir, Eric, je sais qu'il va rentrer par 20h et quelques, j'ai envie de me faire, regardez comme c'est mignon, du frais, du frais, encore des melons, des trucs. Donc je vais aller à la supérette, je vais me trouver des choses qui me donnent envie. Et puis voilà, j'ai mis les lunettes parce que là on est dans un endroit où c'est un peu sombre, mais sinon il y a un super soleil. J'ai quand même sorti ça, au cas où, au cas où, mais ça fait du bien. Vous avez vu, c'est joli, hein. Très mignonnette. Et bien j'ai appris des choses pendant cette petite balade. J'ai trouvé mon melon, en fait, j'ai galéré à des petits melons, gros melons, et j'ai demandé à la jeune fille de m'aider à faire mon choix, parce qu'on te dit soit c'est la couleur, soit il faut que ce soit foncé, l'odeur, tout ça. Et elle m'a dit, je viens d'apprendre quelque chose. Ce qui est important, c'est l'odeur, mais également de choisir une femelle. Je ne savais même pas. Et là j'ai une femelle, regardez, le fond, c'est comme ça, c'est plat. Et ceux qui sont plutôt incurvés, un peu ovales, ce sont des garçons. Donc là j'ai un gros melon. Et ce soir je pense que je vais me régaler. J'ai repris des barillards. Je me suis pris ça, j'avais un écricheur à Silvia, il n'y avait rien, 0%. Du poulet grillé que je vais mettre en même temps. Non, c'est des aiguillettes que je vais mettre avec mon melon, ma feta. Ça, c'est pour une autre fois, mais j'aime tellement. Les pois chiches que je fais écraser. Tu mets du paprika, de l'huile d'olive, des petites échalotes. C'est une recette qui est canon que j'avais eue dans un restaurant à la base indien. Et j'avais demandé la recette, ça fait trop bon. Et le petit gâteau comme ça, ça c'est juste comme ça pour le fun. C'est Michel et Augustin. Je ne les connais pas ceux-là. Je range et je vous montre, parce que je ne vous ai pas montré quelque chose. Le cadeau de la box gold, je l'ai montré sur Insta, mais je ne l'ai pas montré sur YouTube. Regardez-moi ça. La marque Bénu Blanc m'a fait l'honneur, après qu'on ait fait une réunion avec l'équipe, de nous offrir, enfin d'offrir à l'un des gagnants de la box gold, un kit. C'est de la soie. C'est une thé d'oreiller cosmétique en soie, avec plein de propriétés. Elle fait 65 par 65, donc c'est 100% soie. Et en plus, ta perle de nuit à brumiser, c'est tout un rituel, en fait, bien-être, beauté également. Attention, je vous remontre. Voilà, je ne veux pas la sortir. Elle est un petit peu écrue. Les finitions, magnifiques. Et la petite brume de nuit. La senteur, c'est bergamote mimosa. Ça coûte 125 euros, quand même, ce magnifique rituel. Je suis dégoûtée. Nous sommes le lendemain. Et en fait, hier, j'avais vlogué beaucoup plus que ça. Et au moment, ce matin, où j'ai déruché, je me suis rendu compte que ça n'avait pas tourné. Donc, j'ai dû parler comme une con, comme ça, toute seule. Et en fait, je n'ai pas vérifié que ce n'était pas rouge. Là, par exemple, c'est vrai que ça tourne. Qu'est-ce que vous avez loupé ? Quand on se baladait, quand je me baladais et tout, je vous expliquais parce que, vous savez, j'avais ma petite tenue un peu parme qui faisait partie du haul Shein. Et j'ai rebondi sur le fait que pas mal d'entre vous étaient assez mitigés. Et moi-même, je l'ai été sur les fringues et la qualité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en général, quand je fais des hauls Shein, j'aime bien le côté spontané de la découverte en même temps que vous. Ce qui veut dire que je les reçois. Franchement, je les avais reçus le matin. Et je les ouvre en même temps que vous. Et je les essaie direct. Donc forcément, ils sont tous pliés, ils sont tous chiffonnés. En plus, je m'étais plantée sur la taille parce que dans ma petite tête, j'avais oublié que j'avais pris 3-4 kilos cet été. Donc forcément, le 36, je suis au 38. J'étais un peu engoncée. Ce n'est pas grave parce que j'ai dans l'optique de reperdre un peu. Et tout ça pour vous dire que vous étiez un peu sur la qualité. Et notamment le trench de fin. Non mais là, j'ai regardé un. Il n'y a pas moyen. Ça ne marche pas. Leur truc, il n'est vraiment pas terrible. Et puis le bruit, la qualité est bonne. Mais sinon, il y avait des fringues sympas. Et notamment, je trouvais... Moi, j'aimais bien la petite tumeur d'hier. Bref, nous sommes le lendemain. Et il est midi. Non, il est même 13h20. Je suis en train de manger le fameux melon que j'ai mangé également hier. Qui était excellent. Je voudrais que je le dise à la petite. Très sucré. Donc voilà, en fait, le fait que ce soit des femelles, c'est beaucoup plus goûteux, juteux, sucré. Et ça, on adore. Donc, je l'ai fait avec ma fameuse feta et mon basilic. Ah, j'ai oublié l'huile d'olive. Franchement, j'en profite à fond. Parce que bientôt, je pense que le melon, ça ne sera plus. L'huile d'olive, mon Jackie. Tu n'aurais pas pu, toi, dire à ta mère. Attention, maman. Vérifie que ça tourne. Hein ? Ça, tu l'aurais vu, toi. Ben oui. Il faut que je vous dise que j'ai reçu un bureau. Un bureau en collaboration. On m'a proposé de présenter. Qu'est-ce que tu viens ? Tu viens d'où, toi ? Il était dans le bureau de son père. Pendant que ton père n'est pas là. Et j'ai accepté parce que déjà, je voulais changer le mien. Et c'est un bureau qui est hyper original. Je n'ai encore jamais vu ça. Ce qui sous-entend que je vais tout changer. Je vais changer forcément le bureau. Il va être 10 cm plus grand. Mais je vais en même temps en profiter pour changer l'orientation. Vous voyez, au lieu que j'ai le mur en vision, je vais essayer de me retrouver comme ça. C'est quand même plus sympa. En plus, j'ai quand même une fenêtre. La perspective est différente. Même là, c'est sympa aussi, vu sur l'escalier. Mais forcément, ça risque de bouffer de la place. Parce qu'il va falloir que je l'avance complètement. Alors, j'avais pensé également, pourquoi pas faire mon bureau ici. Mais non, parce que c'est au niveau des prises. Il faut pas mal de prises. Et puis, c'est pas pratique pour l'imprimante, pour tout ça. Donc ici, moi, j'aime bien de toute façon faire mon côté box. Et comme il y a tout un montage un peu périlleux, j'attends qu'Eric soit dispo. Je pense qu'on va se faire ça. Soit ce week-end, soit la semaine prochaine. De toute façon, j'ai 14 jours pour faire la vidéo de présentation. À partir du moment où je l'ai reçu. Je l'ai reçu il y a 3 jours. Ouais, donc on est bon. Ça va demander du boulot. Je vous dis pas de tout réagencer. Ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Mais t'es en week-end du coup, là ? Oui. Oui, bah voilà. Eric est en week-end sur le vendredi. Il est 4 heures. Il finissait les cours, hein ? Bon, 3 heures et demie. Il m'a dit qu'il m'avait ramené un petit goûter. J'allais partir, là. Je lui ai dit, tu veux que j'aille te chercher un goûter ? Il m'a dit, non, c'est fait, j'en ai pris un. Surprise. Ah oui, j'ai envie de te dire, il me connaît. Alors, des choux à la chantilly. Oh, j'entends la chantilly. Bonne idée, bah lui. Il va l'air sûr, son flanc. Ok. Nous sommes bien le même jour. C'est juste que je suis en phase de test. Et au passage, le chou était excellent. Surtout le chantilly. Vous voyez, ça vient de Leclerc, mais très très bon. Donc, comme je vous disais, je reçois des produits que je teste. Et là, il fallait que je teste celui-ci. C'est un rouge à lèvres. Donc, vous voyez, un foncé. Il est plutôt Bordeaux, framboise. Et il s'adapte au plus grand nombre. C'est-à-dire que cette couleur fait que même si tu n'aimes pas le rouge ou tu n'aimes pas la couleur foncée, eh bien, ça te va bien. Donc, je suis en train d'essayer. Et moi, un rouge à lèvres, quand c'est foncé comme ça, j'aime le voir le long de la journée. Parce que très souvent, ça peut te faire le contour à force de parler, de manger et tout. Et l'intérieur est blanc. Donc, autant dire que c'est moche. Donc, je vois. Je vois comment il évolue. Il est très agréable. En tout cas, il est hydratant. Et après, évidemment, je vous en reparle de ce petit. Parce que ça peut peut-être vous intéresser. Je vous donnerai la marque. Un galereux qui est en week-end. Ah putain, c'est la chanson du pilou. Donc, je vous dis, ouais, il est canon. Et peut-être, 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 peut-être. Vous voyez ? Et pendant que je vous ai sous la main, que je suis face à mon visage et que... Ah putain, vous auriez pu me dire. J'en avais sur les dents. Justement, en parlant des dents. Est-ce que vous aussi, ça vous l'a fait ? Je suis dégoûtée. C'est un complexe que j'ai, que je n'avais pas. Mais non. Mes dents ont toujours été très blanches et très alignées. Et depuis quelques années, eh bien, elles ont bougé. Et je ne pense pas que ça pouvait bouger autant. En haut, ça va. Mais en bas, elles ont bougé tellement. Mais forcément, les dents de sagesse. Moi, j'ai toutes mes dents de sagesse. Je ne me les suis jamais faites enlever. Donc, il faut bien qu'elles poussent. Donc, elles poussent les autres et tout se déplace. Mais je suis dégoûtée. Parce que là, en fait, j'aime pas. Mais je ne vais rien faire, quoi. Je veux dire, je vois bien, il y en a qui font les appareils, les machins. Mais en toute façon, ça doit coûter un bras. Donc, je fais avec. Mais parfois, quand je dérush, je suis capable de couper des scènes. Parce que je suis obsédée par mes dents du bas. Et je coupe la scène. Ça, on est vraiment sur un complexe que je n'avais pas. J'en étais même fière de mes dents. Ça va. C'est correct. Mais elles ont vraiment, en bas, énormément bougé. Et celles de devant, des fois, j'ai envie de me la... Oh, il me la pété. D'ailleurs, j'avais demandé. J'avais demandé au dentiste, la dernière fois, il l'a fait, de me limer la dent. Parce qu'elle avait bougé et elle était un peu plus haute. Donc, il me l'avait limée. Mais il m'a dit, je ne peux pas faire plus. Sinon, après, ça va atteindre la racine. Enfin, la pulpe. Peu importe ce qui fait que tu vas douiller. Donc, non. Mais... Enfin, voilà. C'était la petite confession du jour. Ce n'est pas bien grave. On est complètement d'accord. Mais on a tous des complexes. C'est obligé. Le mien, en ce moment, c'est ça. C'est vraiment débile. Mais bon. À voir. Si vous avez des solutions, je pense qu'il n'y en a aucune. Si ce n'est les appareils. Je ne vois pas. Mais ça, encore pire. On en parle vite fait des nanas qui font... Qui font, qui font, qui font... Merde, comment ça s'appelle, là ? Les trucs que tu mets par-dessus en céramique, c'est ça ? Les ajouts, en fait, ce n'est pas tes dents. Mais ça fait une dentition impressionnante de cheval. Ce n'est plus ton visage. Ça te métamorphose. Et ça fait fake. Mais trop. Ça te change. Ah non, ça, je... Ah non, pas du tout. Ça, c'est beau aussi. C'est fini. Je pense que je vais arrêter ce petit vlog. On était un petit peu en toute intimité. Entre nous, ça papote. Ça montre... C'est du vlog. Je vous le dis. Ça me fait plaisir, moi, en tout cas. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un excellent week-end puisque nous sommes vendredi, les amis. Allez, ciao. On se voit très vite pour la suite des aventures.